Bonjour et merci beaucoup de m'avoir conviée à vous parler de ce que je fais et qui est probablement pas extrêmement près de ce que vous faites. Néanmoins, le challenge de la multimodalité en imagerie et en neuro-imagerie est un point extraordinairement central dans l'évolution considérable de notre profession aujourd'hui. Et donc, je remercie pour la pertinence de cette question. Effectivement, je travaille à l'Eurospin dont vous voyez là un sketch, peut-être que vous connaissez, qui est un centre de neuro-imagerie ouvert il y a 10 ans et qui accueille en ce moment même, il avance de quelques centimètres tous les jours, un prototype mondial d'une IRM corps entier pour l'homme de 11,7 Tesla, c'est-à-dire des fois les champs habituels qu'on trouve dans les oeuvres. Alors la question qui m'a été posée, c'est l'imagerie cérébrale multimodale et fonctionnelle, le mot intégré si on veut. Je me suis posée la question dans ces termes, est-ce que ça va être vraiment inutile en clinique et d'où est-ce que c'est un fantasme scientifique ou est-ce que c'est un peu les deux ? Voilà le fantasme. Le fantasme peut-être, ça date d'il y a longtemps, puisque c'était dans le 16e siècle, ça consiste à mettre un bonhomme dans une machine et à tout lire. On lit tout, on lit sa femme, on lit ses envies, ses passions, éventuellement la nature de sa tumeur, etc. On a envie de tout lire avec une seule machine. C'est une forme de multimodalité que l'IRM éventuellement peut prétendre à approcher, mais évidemment pas à temps. En neuro-imagerie comme ailleurs, multimodalité ou pas, on est à la recherche de l'efficience, c'est-à-dire faire le mieux avec le moins possible. Donc la multimodalité n'est pas un maître mot en tant que tel. Il ne s'agit pas de rajouter une séquence et une séquence et une séquence, et à faire des examens qui durent une heure et demie systématiquement, mais néanmoins à essayer d'obtenir l'information pertinente avec ce qu'on a. Alors en pratique, je distingue un peu artificiellement, mais c'est pour les propos de la conversation, d'une part la situation du cerveau lésionnel, celui où le radiologue apparemment sert à quelque chose, c'est-à-dire le patient a un problème, on lui fait une imagerie, elle n'est pas normale. Voilà, c'est ça pour moi, un cerveau lésionnel. L'approche radiologique, qui utilise, et moi je vous parlerai essentiellement de l'IRM avec tous ses contrastes, parce que c'est ce qu'on utilise le plus en neuro-imagerie, un tout petit peu de scanner, mais tellement pas que c'est juste vraiment dans des indications extrêmement particulières sur le massif facial, le crâne ou les calcifications, et un tout petit peu de tomographie par émission de positons, donc vous savez que ça challenge dans la clinique la plus habituelle, la consommation local du glucose de chaque endroit dans le cerveau. Donc en pratique, la multimodalité dans ce contexte clinique très classique, c'est comme d'habitude, c'est diagnostiquer une anomalie, la caractériser sur le plan tissulaire quelle qu'elle soit, faire un bilan préopératoire et un suivi thérapeutique. Je ne vous parlerai pas du tout d'interventionnel, parce que je n'en fais pas et que je n'en ai jamais fait, et que vous ne parlez que de ce que l'on connaît. L'objectif dans cette approche radiologique habituelle, c'est certainement d'avoir de la sensibilité, mais c'est aussi beaucoup d'avoir de la spécificité et de la précision, c'est-à-dire qu'on utilise tous ces arguments-là pour faire une conjonction d'arguments, exactement comme dans toutes les situations. Maintenant, on abordera en deuxième partie d'excuser rapidement le rôle des big data dans la transformation drastique de la neuroimmagie d'aujourd'hui, parce qu'en particulier quand il s'agit d'anomalies cérébrales, à l'évidence fonctionnelle, neurologique, psychiatrique, etc., mais que le cerveau est apparemment normal, selon les standards habituels du radiologue, l'apport des big data avec des techniques avancées, etc., est absolument essentiel et va révolutionner notre pratique dans les mois qui viennent. Alors, pourquoi l'IRM sera le sujet principal de ma présentation, entre le fait que c'est parce que c'est avec ça qu'on travaille ? C'est aussi parce qu'en neuroimagerie, l'IRM combine à peu près, enfin, beaucoup des qualités qu'on souhaite, et en particulier, on a poutume de dire que c'est comme en clinique, ça fournit un fait de typage extrêmement riche, parce qu'avec la même machine, on peut, avec de l'image anatomique, regarder les plis, les volumes, les volumes des noyaux glis, l'épaisseur du cortex, l'atrophie, tout un tas de choses. Avec du T2 ou du flair, ça revient en même, on peut regarder des lésions cérébrales. Avec de l'afteriel speed labeling, qui est une méthode d'IRM sans injection de produit de contraste, on peut regarder la perfusion cérébrale en tout endroit du cerveau. Avec l'imagerie de diffusion, vous le savez, on fait le diagnostic extrêmement précoce, et dans le particulier des accidents vasculaires cérébraux. Mais si on l'utilise de façon un peu différente, on peut reconstruire l'ensemble des connexions cérébrales anatomiques du cerveau. Bien entendu, on comprend bien, il s'agit d'une simulation statistique des fibres cérébrales, on ne voit pas les fibres, bien entendu pas. Et pour ce qui est de l'IRM fonctionnel, qui, vous savez, allume les parties qui travaillent, vous avez là encore très clairement la notion qu'on ne voit pas l'activité neuronale, mais les conséquences hémodynamiques d'une activité neuronale qui est focale. Donc là-dedans, il y a, comme toujours en imagerie, beaucoup d'hypothèses de travail, qui sont toutes plus sérieuses les unes que les autres, et néanmoins ont toutes leurs défauts, et permettent néanmoins de faire un certain nombre d'inférences. Alors, on va aborder la question la plus classique, l'imagerie clinique, c'est quelles lésions, quelles caractérisations, etc. D'abord, je voudrais revenir à l'efficience. Je me disais au début, on n'est pas obligé de toujours vouloir plus. Il y a des questions simples qui se résolvent avec très peu de choses. On prendra un premier exemple, c'est l'accident vasculaire cérébral, je vous montrerai juste après. C'est de la multimodalité, et pourtant, ça se fait en 8 minutes maximum. Polymodalité, ça veut dire qu'il faut se souvenir qu'un IRM, à propos des contrastes qu'on peut utiliser, que vous connaissez, le T1, le T2, le FLER et bien d'autres, le DIR, le SPIR, bref, le Dixon, on voit un certain nombre d'éléments qui conservent la taille, la localisation, le volume, et puis déjà des éléments sur la composition du tissu qu'on garde en semi-quantitatif. Là où la diffusion apporte quelque chose, c'est en deux domaines principaux. Le premier, c'est la précocité avec laquelle on voit des anomalies, notamment dans le stroke, puisque dans l'accident vasculaire, pardon, donc vous savez qu'à peu près dans la demi-heure après l'apparition du déficit, on voit déjà des anomalies. Ce qui est le cas d'aucune autre séquence dans l'image. Le deuxième élément en diffusion qui est important et qui fait partie des évolutions actuelles, c'est qu'on est dans de la quantification. C'est-à-dire, on dit, le coefficient de diffusion moyen, il est à temps, il est à ceci, il est à cela, alors qu'avant on disait, en hypersignal T1, en hyposignal T2, c'est un peu plus gris, un peu plus blanc. La spectroscopie, vous le savez, en IRM, permet de regarder la composition tissulaire cérébrale d'un certain nombre de métabolites, pas des tonnes, certains, mais qui quand même nous renseignent sur des choses importantes qui sont la viabilité neuronale, l'état de la glie, la présence d'inflammation, le métabolisme énergétique, etc. On a maintenant des méthodes en perfusion cérébrale, soit avec du galolignum, soit aussi sans galolignum, qui nous permettent de donner la perfusion cérébrale, et en particulier dans les tumeurs, des éléments qui ont trait à la néo-angiogénèse. Et si, comme on le fait couramment, on injecte du galolignum, vous savez, on dit que ça prend le galolignum, non, ça ne prend pas le galolignum, néanmoins, ça reflète la modification de la barrière hémato-encéphalique, et donc on peut étudier cette perméalimenté de la barrière avec du BDM. Alors, pour l'efficience, on va venir à la multimodalité la plus élémentaire. Vous savez que je suis pédiatre au départ, donc je vous montrerai essentiellement des dossiers d'enfants. Là, c'est une adolescente, 14 ans, à fait, il voit qu'elle une pligie droite trouvée le matin au réveil comme ça dans le chanier. Donc elle se précipite à l'hôpital, et voilà le flair, où on voit des petites anomalies là, pas gigantesques, on est très près du déficit. Il suffit de 30, 40 secondes pour faire l'image et la diffusion. Alors, on est déjà relativement dans la multimodalité, et c'est un accident vasculaire cérébral dont on voit exactement la localisation, comme le sera confirmé, le flair à distance. Bon, ça, c'est la version la plus élémentaire de la multimodalité, mais c'est celle qu'on utilise tous les jours dans les unités neurovasculaires, et c'est absolument indispensable. Un peu plus sophistiqué en neuroimagerie, c'est un enfant ou un adulte a manifestement une tumeur cérébrale. Quelles sont les séquences les plus élémentaires dont j'ai besoin éventuellement pour regarder quelle est la nature de cette collision ? Je ne vous parle plus évidemment de la localisation du volume et tout ça. Bon, là, évidemment, on est en T1, on a rajouté du gadolinium, la rupture de la barrière, on a des caractéristiques qui évoquent fortement une tumeur bénigne de la fosse postérieure. On fait de la diffusion, on voit des différences de diffusion, ici à peu près équivalentes, ici fortement abaissées. Et puis on calcule en carte quantitative le coefficient de diffusion, puisqu'il s'agit là d'une métrique quantifiée, donc vous voyez l'échelle ici, et vous voyez que dans la tumeur, le coefficient à prendre de diffusion est très augmenté, puisque c'est rouge par rapport au cerveau. Et donc ceci nous appelle immédiatement des coréna en matière de densité d'eau et de cellules dans le tissu cérébral, et c'est un astuce populocytique de façon très évidente. Alors bien entendu, on ne fait pas de histologie, mais enfin, on s'en approche extrêmement fortement. A l'inverse, voilà un autre exemple, beaucoup plus rare, ni en moins, vous voyez une tumeur supratentorielle, ici aussi du T1 avec injection, vous voyez en gros le même comportement, il y a une partie augmentée, une partie diminuée, et pourtant, quand vous regardez en coefficient de diffusion, au lieu d'être rouge, c'est tout bleu, ce qui veut dire qu'il est très bas. Pourquoi est-il très bas ? Parce que la densité d'un lymphome, en termes de densité de cellules et de rapports nucléos-cyloplasmiques, est très considérable. Il y a donc assez peu d'eau, de l'eau peu mobile, et le coefficient de diffusion est très bas. Ça, c'est vraiment de l'élémentaire. On a déjà rajouté, donc on a fait du T1, on a fait du flair, on a mis de la diffusion et on a calculé. On est déjà à 4. Un tout petit peu plus, pour prendre un autre exemple, je vous reprends un exemple maintenant que vous les connaissez, vous voyez, on a l'élémentaire, la diffusion et le coefficient de diffusion. Vous avez une grosse lésion, il y a beaucoup d'eau dedans, voilà la diffusion, elle est augmentée, pardon, en modération de diffusion. On calcule, elle est tellement au plafond que c'est un kyste, puisque c'est comme rouge, comme le LCR, et puis on fait de la spectroscopie, parce qu'on a envie de savoir quelle est la composition grossière de cette lésion, est-ce qu'il y a beaucoup de neurones dedans, beaucoup de glies, rien du tout, est-ce que c'est un métabolisme aérobie, pas aérobie, etc. Je vous résume, cette spectroscopie confirme complètement un pattern de pilocytique. Maintenant, on prend un autre enfant qui a une lésion pas très différente, voilà, je vous la laisse voir, sauf quand même que, vous voyez séquence à séquence que ça se comporte totalement différemment. Ici, il y a un petit peu de chose dedans, là, il n'y en avait pas, ici c'est très blanc alors que c'était noir, ici c'est très bleu alors que c'était rouge, et on fait une spectroscopie qui est absolument typique. Alors, cette récit spécifique, c'est un abcès cérébral. Voilà, donc ça, ça a une importance considérable pour les enfants et les chirurgiens puisque évidemment, la façon d'intervenir n'est pas du tout la même. Donc là, on en est à quatre modalités déjà. On pourrait faire plein d'autres choses, mais je ne vais pas vous en montrer plein. Imagine l'épilepsie, est-ce que ça a le moindre intérêt ? Il y a des enfants qui se pointent aux urgences avec une implégie et en fait, c'est un état de mal convulsif et une corporelle infraclinique. Alors, comme il est beaucoup plus facile d'avoir une IRM en urgence dans un hôpital qu'un électroencéphalogramme, on peut les mettre dans la machine. Et voilà, quand on les met dans la machine, vous avez l'angiographie IRM qui vous montre que dans le territoire qui souffre, il y a une hypervascularisation. Vous faites de l'imagerie de diffusion, vous pouvez laisser ces bleus, c'est diminué, c'est qu'il y a un œdème cytotoxique que le parenchyme cérébrale souffre extrêmement. Et vous faites de l'imagerie de perfusion et vous trouvez de ce côté-là une augmentation de la perfusion cérébrale. Et ceci signe le fait qu'il s'agit d'un état de mal épiléptique et incorporel. Donc là, on a encore rajouté une modalité, c'est la perfusion. Alors ça, c'était quelques aperçus sur le type de lésion. Maintenant, l'environnement lésionnel, la plasticité, l'opérabilité. Parce qu'évidemment, le chirurgien va vouloir regarder s'il a un risque d'interrompre d'effets soins portants, s'il a un risque de reséquer des cortexs fonctionnels. Et tout ça, s'associe évidemment à des déficits post-opérateurs importants. Donc, on utilise encore des modalités supplémentaires. La tractographie de diffusion, dont je vous ai un tout qui peut parler. L'IRM fonctionnel d'activation, en faisant bouger les gens dans la machine, ou en leur faisant parler, etc. Et puis, éventuellement, un nouveau truc qui s'appelle l'IRM fonctionnel au repos, qui consiste à regarder l'architecture fonctionnelle cérébrale chez des gens qui ne font rien. On ne leur demande pas de bouger les mains ni de parler ni de quoi que ce soit. Voilà. Alors, l'objectif, et on va aller vite, l'objectif, c'est ça. Vous avez en jaune la tumeur, en rouge, le faisceau qui lui est le plus adjacent, en l'occurrence ici, le faisceau corticoscunal. Cette lésion est dans la région centrale. On a fait une IRM fonctionnelle de la main. Bougez, ne bougez pas, bougez, ne bougez pas. Et on est tombé sur une région fonctionnelle qui est ici. Vous avez ici donc, sur cette lésion, il y a le bagrade, une caractérisation non seulement de la lésion et de son volume, mais de ses rapports essentiels avec les régions fonctionnelles qu'il ne faut pas toucher. Même chose pour le langage, exactement la même chose. La lésion est là. On a Broca et Vermiquet ici. Le sujet a parlé dans la machine, on lui a fait venir un fonctionnel. La lésion est là et vous avez là le grand faisceau qui rejoint Broca et Vermiquet qui s'appelle le faisceau arché et qui ne faut pas toucher. au risque de créer une aphasie perpératoire, enfin postopératoire. Voilà. Alors des exemples de ce type-là, on peut en montrer aussi chez l'enfant. C'est tout à fait faisable. Vous avez ici l'exemple d'une demoiselle qui a une dysplasie corticale focale ici et un rapport étroit avec le faisceau cortico-sculinale. Vous avez ici une demoiselle de deux ans et demi qui a une épilepsie focale. Alors vous allez me croire sur parole parce que ça ne se voit pas beaucoup. Ah non, il n'y a pas... Ici, il y a une petite anomalie. Là, il y a une petite anomalie. Toutes petites anomalie. Ça, ça lui donne des crises plusieurs fois par jour. Et la question, c'est... Le chirurgien se dit si je l'opère là, je vais lui couper les radiations optiques et elle aura une émine à la psy-latérale au lénime. Je n'ai pas envie. Donc voilà, on fait la tractographie, on regarde les liens extrêmement étroits entre les radiations optiques et la lésion. le chirurgien repère en faisant attention. Elle a toujours les radiations optiques et elle n'a pas les liens de la psy-latérale. Voilà. Il est là. Je suis chanel. On va me passer dans la vraie multimodalité. On sort de l'IRM trois minutes. Vous avez une enfant qui a des crises épouvantables. Elle est quasiment gravataire. Son IRM, je vous le résume, est globalement, on va dire normal. En tout cas, on a mis longtemps à trouver la vraie ligne. Ici, il y a un événement de multimodalité complètement essentiel, c'est la tomographie par émission de Positon qui mesure la consommation locale de glucose à l'intérieur du cerveau. Vous avez ici, à l'évidence, un trou. Et en fait, effectivement, on avait vu qu'il y avait ici des anomalies extrêmement subtiles de son IRM. Donc elle a une zone épileptogène ici, extrêmement sévère, frontale, très embêtante et qui vient en arrière. Et chaque fois qu'elle fait des crises, elle a une émise par ici à la sortie. Elle est émise légique à la sortie. Déficit post-critique, ça veut dire que son portail moteur primaire souffre. Donc on fait une IRM fonctionnelle de la main, la main gauche en l'occurrence puisque c'est à droite. Tu bouges, tu bouges plus, tu bouges, tu bouges plus, on compare et on sort les régions où l'oxygénation du sang a changé. Quand elle bougeait, elle ne bougeait pas et on s'aperçoit que c'est juste de la lumière. Muni de ce bilan qui, vous le remarquez, est entièrement non-invasif, cet enfant a été opéré de cette façon-là. Elle a été guérie et elle n'a pas de déficit de la main gauche. Voilà. Même chose pour le langage. Je vous montre tout de suite ces choses. C'est assez simple sauf qu'on a rajouté derrière une vérification. Cet enfant qui a 10 ans et qui a eu dysplasie temporale droite est gauché. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce qu'étant gauché, il a un risque que son langage ne soit pas réparti de la même façon que tout le monde dans le cerveau. Voilà le foyer de ces crises temporales droites. La lésion est là. Voilà l'IRM fonctionnel du langage qui, effectivement, a une dominance droite. Autrement dit, si le chirurgien le perd, il peut risquer de lui donner une aphasie. Donc, on rajoute à la suite de ce bilan quelque chose d'arrasif qui consiste à implanter des électrodes où on stimule pour regarder quelles sont celles qui interrompent le langage. Effectivement, il y en a un certain nombre et la résection a été malheureusement incomplète au risque de lui donner une aphasie importante. L'IRM fonctionnel est-elle fiable ? La réponse est à la fois oui. Donc, bien entendu, tout ce qui s'allume n'est pas de l'ordre. Néanmoins, beaucoup de choses qui s'allument sont importantes. On a fait une comparaison que vous avez ici en rouge, en fait, c'est un scanner où vous voyez des électrodes. Ensuite, vous avez une IRM et en vert, vous avez une IRM fonctionnelle du langage. Pour vous montrer un exemple, sur ce plan-là, quand le chirurgien a stimulé le cerveau, l'enfant s'est arrêté de parler. Et comme vous pouvez remarquer, c'est exactement concomitant d'un focus d'activation que l'on trouve en IRM fonctionnel du langage. On a mis l'enfant à la machine, on lui a dit tu parles, puis tu arrêtes de parler, tu fais ci, tu fais ça, voilà. Donc, dans notre expérience, l'IRM n'a rien raté. En revanche, il ne vous échappe pas que l'IRM voit beaucoup d'autres choses qui soit ne sont pas testées par les électrodes, soit, en fait, sont considérées comme non indispensables au langage. Donc, en pratique, l'IRM sert à guider les électrodes et maintenant, on ne devrait plus s'en passer. L'IRM fonctionnel. L'enfant, on lui pardon, a été opéré, comme vous pouvez le voir ici, avec une préservation de cette région-là. elle n'a pas de déficit post-opératoire et elle est gris. Alors, on peut faire la même genre de chose. Vous savez bien que chez des patients déficitaires, c'est très compliqué de leur dire tu bouges, tu ne bouges pas, vous bougez, vous ne bougez plus, vous parlez, vous ne parlez plus, etc. Il y a une nouvelle méthode que je ne peux pas vous décrire en détail, parce qu'elle est compliquée, qui consiste à faire la même chose chez les gens au repos. Voilà. Donc, vous avez ici en bleu, en fait, ce que l'on trouve en IRM fonctionnel sur les régions motrices, qui sont des régions corrélées entre elles dans le secteur moteur, et vous avez la superposition, ça c'est du langage, et vous avez la superposition des électrodes, et vous voyez ici en rouge les électrodes qui ont été positives à la stimulation, c'est-à-dire qui donnaient des anomalies motrices, ici en vert, positif pour le langage, et vous voyez cette superposition de la même façon que ce que je vous ai montré avant, à la fois très bonne et en même temps incomplète. Alors, on va passer dans le deuxième, ce sera plus court parce que c'est plus de la prospective, et quid, quand le patient est très malade, mais que son IRM est normal. A l'évidence, on manque de sensibilité à l'échelle individuelle pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, à ce moment-là, vraiment, la voie d'avenir, c'est clairement ce qu'on appelle communément le pic d'attaque. En pratique, on multiplie la multimodalité, je vous montrerai un exemple. avec des paramètres anatomiques, structurels, fonctionnels, tout ce qu'on peut faire le plus possible. Ensuite, on rentre ça dans une analyse multivariée qu'on compare à des très grosses bases de données qui sont disponibles sur Internet, des bases de données multicentriques mondiales, et on utilise de l'intelligence artificielle avec des méthodes d'apprentissage supervisées ou non supervisées qui permettent de corriger l'ensemble des paramètres de ce sujet-là et seulement celui-là à l'ensemble de la base de données et de décider si oui ou non il est dans la variabilité normale ou il est dans la pathologie ou il se caractérise de façon claire. Et ça, ça permettra, ça commence à permettre de faire des diagnostics avec une prédiction individuelle et une stratification notamment pour les essais thérapeutiques. Donc ça, c'est l'avenir en pratique. Je vais essayer de vous montrer. Oui, alors ça, c'est le principe de l'apprentissage. Vous avez une grosse base de données, vous prenez une série de vos données et vous dites je vais apprendre à ma machine que tel set de données c'est des maladies d'Alzheimer. Ok ? Je vais vous donner un deuxième set de données et ça, c'est des maladies de Parkinson. Vous lui faites apprendre, on appelle ça des classificateurs, des classifiers, ils apprennent ça et ensuite, quand je lui donne un set de données par forme d'homologie, il sait m'attribuer ça à la classe 1 ou à la classe 2. Alors, c'est une type très compliquée mais ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini d'ailleurs, c'est de la multimodalité pour regarder des dyspatiques opticales, c'est-à-dire des anomalies malformatives du cerveau qui donnent des épidéologies épouvantables et qui sont toutes petites et très difficiles à voir. Ils ont, dans cette étude extrêmement récente, cherché un paquet de paramètres de tout genre et de tout style en faisant du T1, du flair, de la diffusion et de la connectivité au repos. Et avec tout ça, ils ont fait du machine learning et je voudrais juste vous montrer ce résultat. Vous avez ici la précision. Quand on est en unimodal et quand on est en multimodal, regardez, l'unimodal diffusion ne fait que 60%. L'unimodal plus T1 fait 73%, avec éphéméra et ça, avec flair et ça. Quand vous mettez tout le monde ensemble, vous arrivez à 80% ou 90%. même chose pour la maladie d'Alzheimer, vous avez un paquet de marqueurs comme ça, vous faites la même chose et l'espoir, c'est de pouvoir, par exemple, dans l'exemple de la maladie d'Alzheimer, diagnostiquer des prodromes à l'aide de ces marqueurs qui sont finalement la conjonction de signaux faibles que l'on met ensemble pour essayer de prédire. Voilà. Alors, parmi les défis de la multimodalité, eh bien, les voilà. Entre autres, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a sûrement plein d'autres. Le volume de données, c'est vraiment du big data avec une croissance exponentielle. Comme vous pouvez remarquer ici, ça c'est 90, ça c'est 2015. Des bases de données multicentriques qu'il faut savoir gérer, c'est très compliqué. Une analyse extrêmement complexe, le problème de partage de données, de la cyberinfrastructure, y compris en clinique, et au total, est-ce que ça signe la fin de la radiologie que nous connaissons en matière non-interventionnelle, je précise. Ça reste à discuter dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Vous n'avez pas eu de questions. Je n'ai pas eu de questions sur votre toit. Madame, je n'ose à peine me permettre de vous dire que d'abord, je vous félicite pour la conviction avec laquelle vous avez fait votre présentation, la clarté de vos explications, et puis, vous êtes à l'académie de chirurgie, alors forcément, les références sont un peu anciennes, et ça me rappelle que le professeur Sabobo rappelle les confrontations anatomocliniques qu'on avait. La seule différence, non, il y a deux différences. La première, c'est que c'était sur des coupes de cerveau, et franchement, c'était exactement de cette qualité, mais la deuxième chose, c'est qu'on voit beaucoup plus de choses chez vous maintenant qu'on en voyait à l'époque. Donc, ça c'est formidable, et ce qui me fait penser que l'évolution de votre discipline est telle qu'on peut dire qu'on a vécu pendant des siècles avec simplement la confrontation anatomoclinique, et qu'aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de choses, et en particulier avec l'IRM fonctionnel, sur tous ces circuits qui fonctionnent et qui ne sont pas aussi simples que la seule confrontation anatomoclinique, et ça, moi, ça me touche beaucoup. Alors, bien sûr, je dois aussi dire que mon fils a travaillé avec M. Berthoz sur l'IRM fonctionnel, et je suis subjugué par tout ce que l'on peut savoir, et l'utilité que ça a, puisque vous avez montré à plusieurs reprises que les neurochirurgiens qui, à mon époque, moi j'étais à la Saint-Bétrière en neurochirurgie, on aspirait la tumeur. Chut, on ne tenait pas vraiment compte de tout ce qui se passait autour, pourvu que ça n'est pas bon, et qu'on puisse enlever tout ce qui paraissait anormal. Vous vous imaginez, en moins de 50 ans, qu'on a révolutionné cette discipline. Bravo, merci. merci beaucoup. Je voudrais juste faire un fond de commentaire que je n'ai pas fait. Le premier, c'est l'IRM fonctionnel, et je suis contente que je vous le voyais comme ça, parce qu'on a été un peu heurté par un certain nombre de rapports de la médecine qui nous ont mis et le grand public extrêmement en méfiance de l'IRM fonctionnel, qui racontait qu'un des âneries, qui faisait porter atteinte à la vie privée, etc. Donc je suis ravie que l'académie de chirurgie prenne le contre-pied, parce qu'effectivement, bien entendu, il y a un tas de questions éthiques qu'on ne peut pas poser ici, mais qui sont quand même très importantes. Néanmoins, l'utilité est évidente. Le deuxième élément que je voudrais rapporter, c'est aussi concernant la caractérisation tissulaire en général. Vous savez, je suis dans un endroit où on tourne derrière les traits au champs, je vous l'ai dit, on circule cette test-là toujours plus haut, toujours plus haut. Bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, avec ces trucs-là, on va véritablement faire de la microbiopsie in vivo. On est déjà en mesure de faire une distribution statistique de la taille de cellules dans un endroit particulier qu'on peut regarder sur le cerveau avec une majeure diffusion. Ce sont des techniques un peu... Voilà. Mais vous avez dans une... On sait par exemple dans le corps-caleux, vous savez, le corps-caleux entre les deux hémisphères, à chaque endroit, en fonction des fibres qu'il connaît, qu'elles n'ont pas la même taille. Eh bien, on peut le voir en imagerie en faisant 12 minutes d'acquisition chez l'un, c'est ce qui... Et on y sait dire si la distribution de la taille des axons dans le corps-caleux est normale ou pas. Donc on va faire de la vraie micro-biopsie in vivo, non-in-vivo, non-invasique. Et ça, c'est quand même grâce à la diffusion qui, vous le savez, est une gloire française puisque ça a été inventé par Denis Lebihan. Et deuxièmement, grâce au trait au champ, c'est-à-dire que la course dans les hôpitaux vers le plus haut champ n'est pas prête de s'arrêter. Je ne voulais pas que vous ayez l'air de croire qu'on est uniquement immémorial ici. Et donc je vais vous faire quand même un peu mon petit immémorial et puis je vais vous poser une question. Mon petit immémorial, c'est que si vous voulez, il y a en fait de la pédiatrie au début de mon internat et notamment, même à l'externat, quand on voit la façon dont étaient traités les parents des épileptiques sur le plan psychiatrique, je pense que c'était bien un hommage qu'il n'y ait pas l'intéresse parce que vous savez que c'était des vraies vraies questions d'époque. Ma question vient plus à l'idée depuis quelque temps, on n'a pas abordé ce sujet-là mais je pense que vous pouvez le répondre sûrement, c'est le point de la plasticité cérébrale et de déplacement des lésions anatomiques car nous avons été éduqués sur les ancêtres de Delmas et autres de l'anatomie du cerveau et j'ai bien vu qu'il y avait le gaillier, le mobroca, etc. Mais ce que j'ai compris également, c'est qu'on doit pouvoir déplacer les zones au fur et à mesure et ça on a beaucoup vu avec les méningiaux qui évoluent, etc. Alors je voudrais vous poser une question, est-ce qu'il y a actuellement un moyen de supprimer dans un endroit une activité cérébrale pour faire que progressivement on rééduque quelqu'un à utiliser une autre partie du cerveau ? C'est une magnifique question. Je vous remercie, mais... On va peut-être pas le temps pour le faire. On va le faire court. Bon, bien entendu, ce moment en particulier chez l'enfant, c'est mon sujet principal de travail. C'est-à-dire que vous savez que le cerveau de l'enfant étant immature, il est encore plus plastique que le cerveau d'adulte qui reste plastique parce que si il n'était pas plastique même chez l'adulte, on ne ferait aucun apprentissage. Tout apprentissage, c'est la plasticité de prendre. Et ça se voit dans les irèmes subtils. Alors, pour répondre à votre question sur la plasticité, en gros, dans les lésions cérébrales, il y a deux grands chapitres. Le premier grand chapitre, c'est ce que je vous ai montré parce que c'était le plus simple. C'est... J'ai une tumeur de vagrade et je déplace progressivement parce que ça pousse le parenchyme. Mais ça pousse tout le parenchyme. Voilà. C'est pas que ça va tellement se mettre ailleurs, c'est que ça pousse. Néanmoins, c'est une information pour le chirurgien qui est considérable. Le deuxième élément, c'est effectivement... c'est pas que ça pousse, c'est que ça se délocalise, ça se relocalise, ça se réorganise. Alors, dans le cerveau de l'enfant, c'est une maladie un peu évidente et en particulier, dans le cerveau de l'enfant très particulièrement, l'hémisphère controlatéral au même endroit qui était prévu de ce côté-là reprend l'affaire. Typiquement, c'est les enfants qui ont des gros AVC gauche, petits, ils parlent avec l'hémisphère de son endroit et ils parlent bien. Ils vont pas dire très bien. Répondre à votre question sur peut-on inhiber un endroit pour essayer de pousser la fonction parce qu'en fait, c'est ça que vous nous dites. Alors, c'est effectivement un peu de l'ordre du fantasme mais néanmoins, c'est effectivement quelque chose qu'on essaie de faire et notamment en manipulant avec ce qu'on appelle la neuromodulation, c'est-à-dire des ondes magnétiques externes, la stimulation magnétique transcraniale, des choses comme ça. Et puis maintenant, le nouvel appareil à la mode qu'on achète sur Amazon qui s'appelle la TDCS, c'est-à-dire la TDCS, c'est Transcranial Direct Current Stimulation. C'est une espèce de partie que vous vous mettez sur le front si moi je trouve que j'ai des problèmes de concentration, donc je me mets sur le front à gauche et je me fais des séances comme ça et c'est censé stimuler mes réseaux pour les revivorer et me remettre mes consciences. au-delà du joke, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans et il y a un certain nombre d'études qui effectivement travaillent à savoir si on peut essayer de faire des conséquences de fonction cérébrale très focales à l'aide de ces moyens de stimulation électromagnétique etc. Ma dernière question, quel est le risque pour la cellule ? On peut monter jusqu'à combien de Vesclas sans améliorer la cellule ? J'espère que ça on n'en parle jamais mais je peux poser la question si, si, si. Je m'excuse de la poser comme ça mais c'est... Si on me la pose ce soir chez moi il va falloir que je réponds. Oui, alors on n'a pas une vraie réponse à ça puisque ça n'a pas été tenté. Aujourd'hui les 11.7 qui s'installent à Neurospin c'est le champ le plus élevé pour l'homme au monde. En revanche à Neurospin on a aussi je ne vous expliquerai pas pourquoi mais bref pour le petit animal on a un aimant encore plus puissant qui est 17 Tessas parce que c'est plus facile de faire des petits aimants très très hauts que des grands aimants voilà. Et donc en pratique on étudie avec les modèles rougeurs ce qui se passe en pratique c'est pas tant le champ qui fait la différence c'est toutes les ondes qu'on rajoute à côté pour faire de la résonance. C'est ça qui fait la différence en IRM et c'est ça qui fait la différence sur le cerveau. Le risque numéro 1 c'est que plus on monte en champ plus il faut mettre des ondes avec de l'énergie importante et ça fait chauffer. C'est ça le risque principal mais les machines sont prévues pour... Parce que si Marie Curie ne savait pas qu'elle avait volé les mains Oui mais nous on sait qu'on change le cerveau des gens Oui Juste une question à propos de ta dernière ligne c'est à dire la disparition finalement de la fonction diagnostique du radiologue est-ce que le docteur Watson Big Blue va remplacer les radiologues des diagnosticains et laisser de la place juste pour les radiologues interventionnels ou alors les chercheurs en radiologie parce que Watson n'aura jamais l'imagination de ce que tu as fait dans la multimodalité en IA ça vient de l'invention d'un collègue ou plusieurs collègues qui ont mis ensemble une réflexion expérimentale et être capable de proposer finalement un algorithme à des machines qui vont permettre de faire avancer le diagnostic Voilà alors c'est parce que c'est une préoccupation pour l'ensemble de la radiologie et de ce qu'on peut proposer à nos étudiants vous allez devenir radiologue pourquoi faire ? Alors bien entendu je n'aurais pas la prétention de répondre de façon complète intelligente et pertinente cette question qui fait partie de la perspective voilà alors on peut quand même disons partir de façon simple le mouvement est totalement en marche on peut parler du mauvais genou donc c'est en route si vous préciez et tant qu'en pratique il me paraît absolument évident que le métier traditionnel de neuroradiologue habituel qu'elle est qu'on connait celui-là va disparaître ça ne veut pas du tout dire que les neuroradiologues je ne crois pas que les interventionnels qui sont des choses les neuroradiologues non interventionnels vont simplement voir une mutation très très profonde de leur métier et comme pour tout comme absolument tout dans notre société à cause d'internet et d'intelligence artificielle les métiers vont se modifier considérablement il faut adapter les formations en fonction mais le métier sous une forme ou sous une autre restera une spécialité d'image parce que vous l'avez bien compris si le métier de radiologue peut éventuellement être mis en cause en revanche la complexité de la compréhension des images qu'on garde n'est pas accessible à quelqu'un qui n'ignora pas passé toute sa vie professionnelle merci merci infiniment merci